Monsieur Bouakar Sey, bonjour. Bonjour Fatou Tiam. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le président de l'ONG Horizons Sans Frontières et c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Le plaisir est partagé Fatou. Alors, Monsieur Sey, vous avez sorti une liste de 16 Sénégalais tués depuis le début de l'année à l'étranger. Pouvez-vous revenir sur les circonstances dans lesquelles ses compatriotes ont perdu la vie et sur la suite surtout accordées à chacune de ses affaires? Ben voilà, comme vous l'avez si bien constaté, la migration continue malheureusement à décrire les pages les plus sombres de son histoire avec son lot d'assassinats ou de morts suspectes de ressortissants sénégalais à l'étranger. Depuis le début de l'année, 16 de nos compatriotes sont assassinés ou morts dans des circonstances troubles. Entre autres, on peut citer le cas de Malik Sissé tué le 6 janvier à New York. Doudou Diouf tombe dans un fourneau métallurgique le 29 février à Monsa-Briansa en Italie. Et les cas les plus récents, ceux de notre compatriote Dibignol avec toute sa famille, périt dans un incendie d'origine criminelle à Denver. Aussi le cas de Babacardia tué avant-hier à Missouri. Donc autant d'assassinats ou de morts suspectes de nos compatriotes à l'étranger. Alors comparé aux années précédentes, peut-on dire que celle-ci s'annonce plus meurtrière ? 16 morts depuis le début de l'année. C'est en moyenne deux corps par mois. Ce qui est déjà dramatique. Cependant, ce qu'il faut peut-être craindre, c'est l'ère post-coronavirus qui risque d'être marquée par des tensions géopolitiques liées au racisme et à la zénophobie dans beaucoup de pays d'accueil. Avec les risques de récession économique, la théorie de remplacement ou d'invasion des migrants sera prisée et malheureusement les foyers d'immigration risquent de payer un lourd tribut. C'est là qu'effectivement il y a un problème et c'est là où nous risquons de payer cher avec ces drames malheureusement si on n'y prend pas garde. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Voilà, ce qui explique ces drames c'est tout simplement l'échec des politiques d'intégration. Vous savez, sans intégration, on ne peut pas parler d'immigration. Et l'intégration du monde devrait être un processus à double sens qui lie les migrants aux citoyens autochtones dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mondiale. Aujourd'hui, je crois qu'il faudra peut-être renforcer ces processus. Il faudra faire du culte de la diversité le cheval de bataille des politiques malheureusement qui ont échoué dans leur idéologie. Donc aujourd'hui, l'absence de politique d'intégration est à l'origine de tout cela. Il faudra aujourd'hui, dans certains pays d'accueil, des lois beaucoup plus fortes aujourd'hui pour protéger les plus faibles et les plus vulnérables. Mais est-ce que les Sénégalais de l'étranger sont bien assistés par la représentation diplomatique de notre pays dans ces pays d'accueil-là ? Non, mais il faut remarquer qu'il y a beaucoup de failles en ce qui concerne la prise en charge des problématiques liées aux Sénégalais de l'extérieur. Le Sénégal, nous le regrettons, n'a jamais eu de politique migratoire. Au Sénégal, on parle de Sénégalais de l'extérieur qu'on utilise généralement pour un grenier politique. Et aujourd'hui, je crois qu'avec ces assassinats, l'État devrait changer de démarche. Il faudrait un changement de paradigme. Ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est une véritable politique migratoire avec comme sous bassement la protection des Sénégalais d'Éric Sirès. D'accord. Alors, on y reviendra. Parlons de l'affaire Dibidjol, que vous avez évoquée tout à l'heure, qui a péri dans un incendie à Denver avec toute sa famille. Au lendemain de cet incendie, le président de la République qui a qualifié de grave cette affaire a promis que l'État suivra le dossier. Avez-vous donc espoir par rapport à la suite de cette affaire, contrairement à d'autres qui n'ont pas eu de suite ni de suivi ? On l'espère. On l'espère vraiment, car trop c'est tôt. Beaucoup de Sénégalais ont été tués, malheureusement, et ces dossiers sont restés sans suite. Et cette fois-ci, nous espérons que, effectivement, l'État du Sénégal prendra les dispositions nécessaires aujourd'hui. L'État doit pouvoir se constituer en partie civile. L'État doit protester contre l'insécurité dont sont victimes, ces citoyens. Donc, nous avons tantôt insisté sur le fait que le procureur, l'État du moins suivi à le procureur, devrait s'auto-saisir, ne serait-ce que pour permettre à son homologue du pays d'accueil de déclencher une enquête. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'État du Sénégal brille par son absence et ça, nous le regrettons vivement. Et peut-être que ces Sénégalais-là ont par conséquent le sentiment d'être laissés à leur sort. Absolument. Vous savez, aujourd'hui, les Sénégalais sont devenus une cible facile. Donc, l'État du Sénégal brille par son absence, je l'ai dit tout à l'heure. Et nous, on ne nous respectait qu'en de telles circonstances quand même, que l'État au moins se fasse semblant de protéger. Donc, ne serait-ce qu'en protestant, de croire que c'est le minimum qu'on puisse lui demander. Et c'est ce qui est normal même dans un État de droit. Donc, les autres pays protestent quand il s'agit même de quand on tue les ressortissants. Aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis, je rappelle que parmi ces 16 morts, 8 ont été assassinés aux États-Unis. Donc, on aurait quand même souhaité, d'ailleurs, même ça devrait s'imposer, ne serait-ce que pour des explications. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre. Donc, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal devrait être convoqué pour des explications crédibles. Parce que si on fait un survol, de la typologie des crimes. Aux États-Unis, nous avions l'habitude d'avoir des crimes liés à la délinquance. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Avec l'avènement de Donald Trump, il y a une vraie fracture sociale. Donc, c'est le fait qu'il faut impérativement que l'État du Sénégal diligente une enquête pour qu'on puisse savoir le mobile de ces crimes-là. C'est important et c'est capital. Parce que l'enjeu est capital du moins. Parce que c'est humain. Mais l'enjeu est... Et de quels crimes pourraient-ils s'agir, à votre avis ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Mais vu les tensions, vu l'atmosphère qui règne aux États-Unis avec cette fracture sociale, moi, je dirais que ces crimes pourraient être racistes. Mais ça, il faudra peut-être le démontrer avec une enquête. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la nécessité aujourd'hui et de l'urgence de diligenter une enquête. Ce qui est capital, ce qui est important. Parce que l'enjeu est humain. C'est la vue des êtres humains qui est aujourd'hui en jeu. Le Sénégal a un devoir quand même d'explication et de protection envers ses citoyens établis aux États-Unis. Il faut impératiquement qu'une enquête soit diligentée le plus rapidement possible. À la limite même, le Sénégal devrait envoyer une commission d'enquête parlementaire pour s'acquérir de ces situations. Mais malheureusement, tel n'est pas encore le cas. Et pour le reste, comme on dit, « wait and see ». Alors, comment en tant que Sénégalais, vous vous expliquez, Boubacarcey, cette absence d'assistance, d'implication même, pourrait-on dire, par rapport aux Sénégalais de l'étranger, de la part de l'autorité représentée peut-être par le consul, l'ambassadeur, entre autres ? Nous le constatons avec beaucoup de regrets. Aujourd'hui, vu l'apport des Sénégalais de l'extérieur dans le développement économique de notre pays, je crois que… En tout cas, nous, nous espérons qu'avec ces drames-là, c'est surtout ce drame de la famille Diol et autres, que l'État du Sénégal, au moins, va revoir sa politique migratoire. Parce que ça s'explique tout simplement, nous l'avions dit tantôt, par l'absence de politique migratoire. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut tout refaire. Donc, il faut que l'État mette sur pied une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions pour une meilleure protection des Sénégalais de l'extérieur. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui en ce contexte géopolitique miné par des crises. Alors, en parlant de politique migratoire, à quoi pensez-vous ? Qu'est-ce qui devrait être changé peut-être dans ce qui se fait actuellement pour une meilleure prise en charge des Sénégalais de l'étranger ? Oui, mais puisque le dossier est entre les mains de le dossier migratoire et entre les mains du ministère des Affaires étrangères. Donc, nous avons parlé tout à l'heure d'une cartographie de la diplomatie. Mais il faudrait aussi revoir les profils, parce que pour la plupart, c'est des politiques. Je rappelle que 98% des consuls sont politiques. Et là, il y a un problème de management et de casting. Donc, il faudra peut-être... Il ne devrait pas être politique. Non, 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 il ne devrait pas être politique. Il faut confier peut-être ce dossier-là au diplôme de carrière. C'est là où je crois qu'il y a un problème de casting et de management. Voilà. Toutefois, l'État peut favoriser, comment on appelle, les profils... Il peut même aller dans le sens des profils pluridisciplinaires. Donc, nous avons besoin de tout aujourd'hui. Mais quand même que le dossier, en tout cas, que les consuls et autres soient des diplomates de carrière. Mais quand vous mettez des politiques... Donc, ce qui fait que le politicien qui est nommé consul et autres, là, il cherche un gain politique. Généralement, les rapports sont faux et voilà ce que ça donne comme résultat. Donc, vous avez vu les tensions qu'il y a eu dans certains pays avec les consuls et les vice-consuls. Donc, je crois que tout cela devrait amener à un changement paradigmique. Donc, il faudrait un bouleversement paradigmique aujourd'hui pour une meilleure prise en charge des Sénégalais de l'extérieur. Les juridictions dont vous parlez, de quoi devrait-il s'agir ? Oui, mais vous savez, dans la diplomatie, il y a des juridictions. Les localités, c'est par juridiction. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez certaines villes pour faire une carte, comme on appelle son passeport, il faudrait se déplacer, faire des kilomètres. Donc, c'est par juridiction. Donc, il faudrait revoir tout cela. Une nouvelle cartographie en fonction des besoins géopolitiquains, en fonction des préoccupations des Sénégals de l'extérieur. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il y a souvent des lenteurs administratives. Vous avez vu le cas récemment en Milan, quand des Sénégalais voulaient faire coûte que coûte leur passeport en vue de leur régularisation. Il y a eu beaucoup de lenteur. Et ça, il faut l'éviter. Il faut tout refaire. Je crois que l'État organise des États généraux de l'immigration pour, ensemble, dans une démarche inclusive, trouver des solutions pour une meilleure présence avec toutes ces problématiques liées à l'immigration. Merci, Bouba Karsé, d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Fadjian Khom.